Bonjour Jean Messia, bonjour Fête Zahid, merci d'être avec nous ce matin pour ce deuxième débat qui va s'institutionnaliser, a priori il aura lieu tous les jeudis. Écoutez, comme d'habitude Jean Messia, je vous propose de commencer avec un petit édito. La France a tué mon mari. C'est en ces termes que la veuve du gendarme Eric Comine, violemment tué par un immigré d'origine capverdienne à Mougins il y a à peine dix jours, pour exprimer sa colère vis-à-vis de ce énième mort en France, à la fois de l'insécurité et de l'immigration. On a tous compris alors ce que voulait dire Mme Comine, c'est ça, pas la France qui a tué son mari, mais l'inhibition dans laquelle nous sommes placés à exprimer le réel tel qu'il est, et bien entraîne la colère à s'exprimer par des circonvolutions pour ne pas heurter, pour ne pas être accusé d'extrême droite, pour ne pas être accusé de racisme. Philippine avait 19 ans. Elle a été sauvagement violée et tuée par un prédateur migrant marocain sous OQTF qui vient d'être arrêté en Suisse. Je dis prédateur parce qu'il se trouve que cette personne, ce criminel, n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà perpétré des viols et qu'un système judiciaire ou juridique a permis de laisser en liberté. On nous explique que le système judiciaire a bien fonctionné, qu'il n'y a pas eu de faute de droit, pensant peut-être par là à nous rassurer sur le respect de l'état de droit. Mais ce qui nous rassure, en réalité, ne nous rassure pas du tout, nous inquiète. C'est-à-dire que si le système, en ayant été respecté, permet ce type de crime de se commettre encore et toujours, c'est qu'il y a un problème non pas avec le système judiciaire, mais avec le système juridique, avec l'état de droit lui-même, c'est-à-dire avec l'état du droit. Et je pense que la France, aujourd'hui, entre cette multiplication de crimes et de délits où certaines immigrations arabo-afro-musulmanes sont surreprésentées, nous sommes véritablement face à un triple assaut systémique qui est mené contre notre pays. Le premier assaut, c'est celui contre les Français, Lambda. Contre Philippine, contre Lola, contre cette personne âgée qui a été également violée à l'hôpital par un OQTF il y a un an. On se souvient aussi d'Anne Lorraine, violée et tuée dans les mêmes conditions. Plus, évidemment, tous les coups de couteau, les agressions verbales et physiques que subissent tous les jours dans les rues de France les Français et les Français d'origine immigrée mais assimilée. Le deuxième assaut systémique, il est contre nos forces de l'ordre qui sont harcelées où on a des tentatives de meurtre tous les jours contre eux. Le gendarme Éric Comine en est malheureusement le tragique exemple. Et ces quartiers où nos forces de l'ordre ne peuvent plus aller sans être caillassés et véritablement pris d'assaut par des guérillas étrangères. Et évidemment, le troisième assaut systémique, c'est le terrorisme, c'est-à-dire les attaques terroristes massives comme celle de Charlie Hebdo, comme celle du Bataclan, comme celle de Nice, etc. Et puis le terrorisme locaux de tous les jours qui tue ou qui blesse effectivement les Français. On nous dit souvent, on nous répète depuis 2-3 ans que l'immigration ne serait pas la préoccupation des Français. Que les Français sont davantage obsédés par leur pouvoir d'achat que par les phénomènes migratoires. Et à l'appui de ces assertions, pour les étayer, on vous avance des sondages où on vous montre effectivement que le pouvoir d'achat arrive en tête. Mais quand on regarde d'un peu plus près, on voit toujours que l'insécurité et l'immigration sont deux sujets séparés. Donc moi j'ai envie de poser une question. Le meurtre de Philippines, le viol et le meurtre de Philippines, ils rentrent dans quelle catégorie ? Dans la catégorie des préoccupations liées à l'immigration ou dans la catégorie des préoccupations liées à l'insécurité ? Vous comprenez bien qu'en séparant les deux, ça sépare de facto les deux problématiques. Or, ces deux problématiques sont liées. Donc si on les regroupe, ça passe largement devant le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, je vais vous dire, c'est l'argument ultime trouvé par le système pour invisibiliser une réalité qui vient percuter régulièrement et violemment ses œillères idéologiques. Le pouvoir d'achat jusqu'à présent n'aura permis qu'une seule chose, c'est l'achat du pouvoir. Le problème, c'est que ce système est l'enfant monstrueux d'une idéologie qui en a accouché. Mais de quelle idéologie ? D'une idéologie qui nous gouverne, enfin excusez-moi, mais d'une idéologie qui nous gouverne depuis 45 ans, depuis un demi-siècle, on va dire, qui a comme ça des grands canons, des grands dogmes qui sont indiscutables. Et c'est d'ailleurs pour ça que le système ne change pas. Parce que changer le système voudrait dire de changer le logiciel idéologique qui le préside. Par exemple, nous vivons depuis un demi-siècle sur l'idée que l'immigration est une chance pour la France. Tout le temps et toutes les immigrations. Nous vivons dans un système qui vous a expliqué pendant 50 ans, jusqu'à il y a peu, où ils ont été obligés de reconnaître le contraire du bout des lèvres, qu'il n'y a aucun lien entre l'immigration et la délinquance et la criminalité. Et voilà le système qui nous gouverne, ce système qui gouverne que l'étranger, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, est toujours une richesse pour notre pays. Donc si vous voulez, le droit des étrangers, parce que quand on vous explique que cette personne, vous dites vous-même, n'aurait jamais dû être en liberté, sauf qu'en face, on vous dit, ben si, parce qu'en fait, toutes les règles de droit ont été respectées. Il n'a pas été libéré sur une erreur. Il a été libéré en respect du droit. Il n'y a pas d'idéologie, vous rentrez dans un complotisme, encore une fois. Non, ce n'est pas un complotisme. Notre système, il a été fait à son époque, pour son époque. Aujourd'hui, la France évolue, on évolue. Il y a 40 ans qu'on évolue. Le système, non, il n'y a pas d'idéologie. Ce système-là, il était bon peut-être il y a 40 ans, il n'est plus bon aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, on se remet au travail, on est là. Il n'était pas bon il y a 40 ans pour la bonne et simple raison que lorsqu'on a mis ce système, ce que nous vivons aujourd'hui, et ça, nos auditeurs doivent le comprendre, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène météorologique qui n'a pas d'explication. Ce n'est pas un truc qui nous tombe du ciel comme ça, ou qu'on devrait regarder de manière fataliste en se disant, ah là là, c'est de la foudre, c'est quelque chose d'inexplicable, presque un phénomène naturel. Non, le cafarnaum identitaire et sécuritaire que nous vivons aujourd'hui, il est la conséquence de politiques régulièrement conduites depuis 40 ans. Il ne doit rien au hasard. La preuve, c'est que ce qui existe chez nous n'existe pas ailleurs. Avant le début de l'émission, on discutait sur Dubaï, où j'ai vécu pendant deux ans et que vous connaissez très bien. Pourquoi là-bas, il n'y a pas ça ? Pourquoi même à nos portes, on a pris l'exemple de la Hongrie ? Pourquoi vous n'avez pas ça ? Ce n'est pas une fatalité. Ce que nous vivons en France a été produit par des politiques, comment dirais-je, des politiques de gauche, des politiques progressistes, des politiques d'ouverture des frontières, des politiques de délégation de compétences sur les domaines du régalien, des problèmes, comment dirais-je, politiques tout court, à savoir encore une fois que presque l'étranger qui vient en France, il aurait plus de droits ou autant de droits que le citoyen français, ce qui est un non-sens. Il y a des droits et des privilèges qui doivent être liés à la nationalité, comme dans tous les pays du monde, dont doivent être exclus les étrangers sans que cela ne relève du racisme ou de l'exclusion. C'est juste juridique. Je vais vous répondre. Premièrement, s'agissant des médecins, c'est le système en question que je dénonce qui nous a jeté pieds et poings liés dans cette pénurie avec le fameux numerus clausus. Il y a 30 ou 40 ans, on a cru qu'en réduisant le nombre de médecins, on allait réduire les dépenses sociales. Le problème, c'est qu'on a toujours eu besoin de plus en plus de médecins, sauf qu'on a réduit le nombre de médecins conformés chez nous. Et donc, ça a ouvert la voie à une immigration médicale. Mais si ce problème, là, il va être résolu parce que le numerus clausus, on y a renoncé. Et donc, il y a fort à parier que dans les années qui viennent, ce problème se résorbe de lui-même. La deuxième chose, c'est que vous nous dites que la France a besoin d'immigrer. Je connais le leitmotiv, c'est que les immigrés font, en gros, le boulot que les Français ne veulent pas faire. Pas que ! Il n'y a qu'un malheur. Attention, on a des ingénieurs en immigration. Il faut le dire, il n'y a pas que la voirie des femmes de ménage. Il n'y a qu'un malheur. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des chercheurs. Il n'y a qu'un malheur, c'est que le taux de chômage des étrangers en France, c'est trois fois celui de la moyenne nationale. Et avec des pointes à 35 et 40 % dans certains types d'immigration chez les Algériens, par exemple, ou chez la population turque féminine. Regardez les chiffres de l'INSEE. Donc, ça veut dire qu'il y a en France des étrangers qui, eux non plus, ne veulent pas faire le travail que les Français ne veulent pas faire. Donc, on nous dit qu'on a besoin de main d'œuvre. Alors, pas de problème. S'il s'agit de faire venir en France des gens qui travaillent, on expulsera devant les gens qu'on fait venir les gens qui, en France, et ils sont nombreux, soit ne foutent rien, soit foutent le bordel, soit, comme c'est très souvent le cas, les deux. Vous comprenez ? Est-ce que vous avez écouté, c'était sidérant hier, Maude, c'était sidérant, le chant médiatique qu'on a entendu après la mort de la jeune Philippine et la découverte du profil de son meurtrier. C'était sidérant. France 2, pas un mot sur le profil. On invisibilise le réel. BFM TV, on a un stéthoscope des plateaux télé en la personne de Wargon, l'urgentiste Salonard, qui nous explique qu'en gros, le seul problème dans le meurtre de Philippines, c'est que, je cite, ça va donner à bouffer au Rassemblement national. On a un Didier Migaud, nouveau garde des Sceaux, S-O-T-S, qui nous explique qu'il n'y a pas de laxisme judiciaire en France, ça n'existe pas. Donc, quand vous entendez cette musique-là, vous voyez bien que les portes, c'est ça l'idéologie, ce sont les porte-voix de l'idéologie qui, lorsque la réalité vient contredire le récit d'une immigration chance, d'une immigration richesse, d'un lien inexistant entre immigration et criminalité, eh bien, pour eux, pour ce système, eh bien, c'est la réalité qui se trompe. Parce que l'idéologie doit être... Qu'est-ce qui a fait avancer les grandes avancées sociales et sociétales dans notre pays ? Ça a toujours commencé par des grands débats passionnés, publics, que ce soit sur l'IVG, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la peine de mort. À chaque fois, il y a eu un débat public puissant au préalable. Est-ce que ces débats publics puissants étaient de la récupération politique ? Justement, c'est ce que je vous dis. Eh bien, non. Voilà. Donc, c'est pour ça que, s'il y a un problème qui se pose avec certaines immigrations, les OQTF, par rapport à la criminalité, eh bien, effectivement, il faut que ça soit versé au débat public, que ça ne soit plus traité dans la rubrique des chiens écrasés, des faits divers, parce que c'est scandaleux. Vous me dites, l'Assemblée nationale doit s'en occuper. Mais vous savez, l'Assemblée nationale, pour qui elle a fait une minute de silence ? Pour Naël. Pour Naël. Le délinquant aux multiples inscriptions dont sont affichées des antécédents judiciaires. Elle n'a pas fait de minute de silence ni pour Lola, ni pour Philippine, ni pour toutes les autres victimes expiatoires de certaines immigrations. Et pour cause. On nous dit que la solution, c'est de construire des places de prison. Fort bien. Je suis d'accord avec ça. Mais si c'est pour construire des places de prison et continuer à faire venir un demi-million de personnes qui charrient en leur sein ceux qui rempliront ces nouvelles places de prison demain, ça ne sert à rien. En fait, il faut vraiment bien distinguer les choses. OQTF ne veut pas dire délinquant. Pour moi, si. OQTF... Regardez les statistiques. Pourquoi délinquant ? Pourquoi délinquant ? Parce que quand vous avez... Monsieur Messia, c'est très grave ce que vous dites. C'est très très grave ce que vous dites. Ce n'est pas délinquant au sens de criminel. C'est que quand vous êtes... Est-ce que... Pareil, vous me parliez des Émirats. Est-ce que si vous êtes un... Vous allez dire quoi ? Si vous êtes un clandestin... Ils sont délinquants parce qu'ils sont arrivés en France quand ils disent qu'ils sont délinquants. Et ils se sont maintenus sur le territoire français alors qu'ils ont une obligation de le quitter. Il y a des personnes sous OQTF qui sont venues en France effectivement illégalement mais qui travaillent, qui ont la volonté de travailler, de régulariser leur situation. C'est scandaleux. Ça ne devrait pas exister. Qu'on rentre légalement en France. Je suis d'accord. Soyez pas encore... Je ne dis pas qu'il faut rentrer illégalement. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a des OQTF qui sont rentrés en effet illégalement en France mais avec l'intention de travailler. Mais on s'en fout de ça. D'avoir une meilleure vie. Et nous, on a l'intention de les virer. La France jusqu'en 2014 elle était comme tous les pays du monde. Dans n'importe quel pays du monde si vous franchissez les frontières de manière clandestine c'est un délit. Donc si c'est un délit celui qui le commet est un délinquant. C'est en cela que les OQTF jusqu'en 2014 sont des délinquants. Ils le demeurent à mes yeux parce que quand on a une obligation de quitter le territoire français qu'il n'y a d'obligation que le nom. D'accord ? Parce que quand on voit non seulement un certain nombre d'OQTF mais qui sont multirécidivistes dans le cas de Tahao par exemple le meurtrier de Philippines c'est plutôt une invitation une obligation à récidiver sur le territoire français une ORTF donc moi si vous voulez ça ça me scandalise le délit de séjour irrégulier doit être rétabli d'urgence parce que vous ne traitez pas de la même manière un simple feuillet administratif vous invitant à quitter le territoire dont tout le monde s'en contrefou à commencer par l'intéresser alors que si c'est un délit vous êtes recherché en tant que délinquant vous êtes sur les fichiers de police et vous êtes traité comme tel c'est-à-dire expulsé vous comprenez ? Je vais vous dire quelque chose ces pays là on le sait vous et moi ces pays là ils ont plus de la moitié de leur population qui a moins de 25 ans d'accord ? donc ce sont des pays très jeunes et ils veulent exporter leur jeunesse parce que leur jeunesse est désœuvrée et en général ils n'exportent pas les meilleurs si vous voyez ce que je veux dire ou en tout cas ils peuvent exporter les meilleurs mais ils exportent aussi les pires et donc nous si vous voulez quand on reçoit les pires ils n'ont aucun intérêt à les accueillir une fois qu'on leur demande de les accueillir précisément parce qu'ils ont tout fait pour cent d'un pour cent des verts alors mise à par eux à nous de renforcer notre système de contrôle voilà je vais rajouter un petit mot juste pardon rapidement sur le terme de récupération en une question imaginez un instant que Philippine avait été noire ou arabe et que son agresseur avait été un skinhead est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là dans cette configuration-là toute la gauche et les grosses Bertha et les castafieurs de la gauche qui aujourd'hui ne disent arrêtez vous êtes dégueulasses vous êtes d'extrême droite ne récupérez pas est-ce qu'ils seraient appliqués ce sage conseil j'en doute fortement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?